Aligre, ça fait 40 ans que ça dure. 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. 5 minutes pour s'aider, 5 minutes pour s'aider. Quelque chose me quitte parmi les séculosos. C'est un son, une idée, un goût d'éternité. Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème sur Pierre Barou, Sarava et le cinéma. J'accueille Benjamin Barou qui nous fera découvrir, qui va nous faire découvrir des sons inédits autour du Brésil et du voyage pour introduire le cinéma de Pierre Barou à l'occasion d'une projection ce soir au cinéma Larlequin de son premier film Sarava. Alors on écoute un titre tout de suite, suivi d'un petit moment d'interview avec le journaliste Charles Chabou. Donc Pierre Barou nous parle du cinéma. On écoute le morceau « Ce n'est que de l'eau ». Droit devant moi je cours les routes En vagabond de grands chemins Je puis l'amour et ma déroute Parfois je verse des pleurs sur mes jours anciens Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau camarade Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau camarade Lorsque l'orage vient, je goûte La terre qui se change en parfum Et si la pluie pèse ses goûte Je chante auprès de mon arbre J'en attends la fin Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau camarade Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau camarade Quand un obstacle me déroute Je le contourne et ce matin C'est l'océan qui barre ma route Tant pis, je vais le sauter pour aller plus loin Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau camarade Arraston 3 2e C'est l'eau, ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être on peut même aller jusqu'à remettre dans le contexte le document qu'on vient d'écouter, qu'on vient d'entendre. Tout à fait. On a tourné un film qui s'appelle Arasta, les amants de la mer. Arasta, c'est une pratique de pêche au filet. On lance les filets depuis le rivage. Ça veut dire aussi le fauchage dans la pratique de ce sport de combat. Capoeira ? Capoeira ? Voilà. Et donc là, on a vraiment j'adore cet entretien, bien sûr, qui est assez long, qui a été retrouvé et qu'on écoute ensemble avec le public, les auditeurs pour la première fois. Donc ce sont des archives. Merci beaucoup pour cet inédit. Et qui traite de la fable. Des chevaux sauvages. C'est complètement... Et surtout, de l'autre côté du bras de mer, la grande ville, avec le pain de sucre, Rio, tout ça. Donc il y a une distance intéressante dans le fait d'être de l'autre côté de, on va dire, la folie un peu de Rio de Janeiro en 1965, encore aujourd'hui. Et par rapport au calme de ce petit village où mon père avait fait le choix très curieux de loger, c'est-à-dire que l'équipe de cinéma était logée à 30 kilomètres, on va dire, dans la Niteroi, qui est le chef lieu de la presqu'île. Et mon père avait fait le choix de rester sur place. Il avait loué une petite cabane de pêcheurs. Vraiment cabane, cabane. Et pendant des mois, il a dormi là, dans la cabane. Il aimait déjà les îles parce que je me souviens d'un moment ensemble, parce qu'il se trouve qu'on se connaît par ailleurs par rapport à la musique, Benjamin, où vous m'aviez donné un très joli coquillage qui venait du Japon. Il y a beaucoup d'îles là-bas. D'accord. OK. Bon, voilà. Je ne sais pas. Ça me revient. Alors. Et donc, je veux bien quand même situer qui est Pierre pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, enfin qui était. J'ai toujours un peu de mal à parler du passé d'un personnage sur lequel je travaille beaucoup au présent. Eh bien, c'est un poète. J'en parle au présent. Un poète qui, effectivement, a créé également une maison de disques qui est plus qu'une maison de disques, une communauté qui s'appelle toujours Sarava. Sarava avec un H et qui est largement inspiré du Brésil et du mouvement, d'ailleurs, Bossa Nova. Mais ce mouvement Sarava qui est donc est né en France dans les années 60, peu après cette interview, d'ailleurs. La même année que cette interview, à l'époque où, avec Claude Lelouch et Francis Lay, ils se lançaient dans la grande aventure du film « Un homme et une femme ». Donc, ce label Sarava a été une des grandes activités de mon père qui, en plus de la chanson et de l'écriture, réalisait des films. Voilà. Oui, alors, je tiens à rappeler quand même le magnifique slogan de Sarava qui est « King of Slobies », qui reste d'actualité. Horrible anglicisme ! Il y a des années où l'on a envie de ne rien faire. C'est ça. Qui est devenu « Après ». Donc, il y a des années où l'on a envie de ne rien faire. Ça, c'est le slogan phare des années 60, qui a été trouvé juste avant la grande vague des slogans de 1968. Tu t'en souviens ? J'ai du mal à utiliser le présent ou le passé, le tutoiement et le vouvoiement. Donc, on va s'accorder. On vous voit dans l'émission. On s'ouvre et on essaie de garder le temps présent. Et donc, cette devise, effectivement, 40 ans plus tard, a été transformée, a évolué. Mon père a trouvé que finalement, avec le recul du temps, les rois du Slobies étaient une devise appropriée. Et je l'ai transformée moi-même pour ma collection musique un petit peu groove, électronique, etc. « Kings of Slobies », c'était évidemment un petit clin d'œil à la devise. Les rois du Slobies, car Sarava est quand même connue pour sa défense de la chanson française. C'est très, très précieux. Et j'aime beaucoup. C'est très amusant. Et puis, ça nous fait du bien, surtout avec cette pression de l'industrie. On en parlait tout à l'heure en aparté. Donc, je tiens quand même à citer quelques-uns des musiciens de Sarava, parce que ce n'est pas des moindres. Alors, il y a pas mal de jazzmen. Il y a Daniel Mills, René Utrégé, Steve Lassi, Maurice Vonder, Richard Galliano, David McNeil. Et puis, Brigitte Fontaine, Aris Kibel-Calcem, Jacques Higelin, Moran, Alain Leprest. Nana Vasconcellos, Pierre Akenenguet. Oui, c'est ça. C'était pour en citer que quelques-uns. Il y a même ce poète. Alfred Panou. Non, le poète français. Ah, Maurice Lemaitre. Poète Lettriste. C'est un des grands chefs-d'œuvre introuvables de Sarava. Oui. La lettre et le silence. Oui, il a produit pas mal de poésie, en fait. Poésie chantée. Disons que c'était... Voilà. Un livre existe qui s'appelle Sarava, c'est où l'horizon ? Avec un peu l'interrogation. Qui traite... C'est moi qui l'ai écrit. Qui traite du studio Sarava. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Sarava, c'était une communauté, plus qu'un label. Donc, ce studio réunissait toutes sortes d'urluberlus et de créateurs. Pas seulement des musiciens. Et ce studio se tenait à Montmartre. Et là, effectivement, c'est là qu'avec Brigitte Fontaine, Arisky Belkacem et Jacques Iselin, ce petit groupe de départ, beaucoup de choses se sont produites. Mais quand vous parliez de jazz, n'oublions pas l'Art Ensemble of Chicago, qui a été le principal groupe de free jazz à enregistrer pour Sarava dans les années 60-70. Très bien. Alors, peut-être que je fais erreur, mais il me semblait que c'était Cosimon. Jean-Roger Cosimon. Oui, il faisait partie du label aussi. Voilà. C'est ça. Oui, le très grand Jean-Roger Cosimon. C'est à lui que je pensais, en fait. Oui, ok. Bah oui. Donc, un sacré label, mine de rien. Jean-Roger Cosimon était très important. Oui, votre père a publié beaucoup, beaucoup de ses disques. En fait, il a publié tout. Oui, voilà, c'est ça. Puisque Jean-Roger, qui était bien sûr un grand acteur, n'avait pas enregistré avant de rencontrer mon père. Donc, avant 1969. Et mon père lui a vraiment ouvert le studio. C'était un studio, donc, presque associatif, participatif presque. Bon, les gens étaient payés, pas toujours. Ça prenait du temps. Et lorsqu'on parle de roi du slobiz et de respirer, c'est le premier studio en France à accorder du temps aux artistes. Ce qui n'était pas plus tenu à enregistrer sur des tranches horaires précises. La voix qui serait calée ensuite sur la bande-orchestre, mais créer un album sur une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est ainsi que Jacques Iselin a créé son premier album avec Ariski Belkacem pendant un mois, avec un deux pistes. Il n'y avait pas de contraintes de temps ni de format. Et ça, c'est important de le signaler parce que c'est la première expérience dans le genre en 1968. Oui, je trouve que c'est très important de signaler. Et à mon avis, dans notre société, on prendra conscience peu à peu d'importance de son action par rapport à la chanson française. Alors, on écoute à nouveau Pierre Barou avec un autre moment d'interview, toujours avec le journaliste Charles Chabou. Donc, cette fois-ci, c'est Chansons de l'homme seul. Vous écoutez Aligre FM, 93.1. Tu es très content alors d'avoir ce rôle, Pierre ? Moi, je suis ravi, oui. Très content. Ben écoute, je crois que tu avais entendu dire, un jour où nous traversions la belle Rigo ensemble sur ce bac, que de toute façon, tu devrais venir au Brésil. Et il y a quelque chose d'un peu curieux dans cette coïncidence. Ah oui, non. Moi, mon histoire avec le Brésil, il y a une part de mysticisme. Vraiment, j'y crois, sincèrement. Alors, tu avais dit que de toute façon, tu reviendrais au Brésil. Ah, cette année, oui. Oui, cette année, j'avais dit que de toute façon, je tournais les grands moments avec Lelouch et notre équipe. Et j'énervais... Tu viendrais au Brésil après. J'énervais d'ailleurs un peu tous mes amis. Ça se passait au mois de juin, le film, en disant, quoi qu'il arrive, je vous laisse tous tomber. Moi, je me tire, je m'empêche, je vais au Brésil. Je parle pour le Brésil et tout. Et juste à ce moment-là, en terminant le film, il y a Vinicius de Moërèche qui m'a téléphoné pour dire, « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu ne veux pas venir faire un film au Brésil avec nous et tout ? » Alors, j'ai trouvé ça assez invraisemblable. Oui, c'est une très jolie coïncidence, très heureuse coïncidence. Et enfin, ça ne s'arrête pas là, on ne peut pas tout raconter, mais ça s'est passé à beaucoup de stades très différents depuis très longtemps. Est-ce que ça n'est pas, quand on veut quelque chose de très fort, on finit par l'avoir ? Moi, j'aimerais bien que ce soit ça, parce que comme il y a d'autres choses, d'autres rencontres que je désire très fort, j'aimerais bien vous faire croire que c'est en les désirant très fort qu'on les provoque. Donc, c'est une solution assez séduisante. Eh bien, maintenant, je veux-tu chanter les paroles françaises que tu as écrites pour l'ère de Tristan ? Oui, enfin, la chanson en portugais, ça s'appelle « La complainte d'un homme seul », exactement. J'espère que je ne vais pas trop me tromper, parce que j'ai appris les harmonies assez récemment. Je ne vais pas trop le prononcer. Je ne vais pas trop le prononcer. J'aimerais bien que je ne veux pas le prononcer. du monde sans changer mon coeur Je le sens qui gronde des mêmes douleurs J'ai gardé de l'enfance l'insouciance du temps Ma seule impatience et mon seul tourment C'est l'amour, j'y pense depuis bien longtemps Moi j'aime bien la pêche, j'aime bien le vent Mais rien ne m'empêche d'être bon amant J'ai gardé des voyages, des visages sans nom et le vent Du large pose des questions Pour qui ces voyages, pour qui ton poisson ? J'ai fait le tour du monde sans changer mon coeur Et toujours il bronde des mêmes douleurs Je vivais solitaire pour mieux taire cela Ce que j'ai dû faire pour venir à toi Je devais le faire pour venir à toi En portugais ? C'est peut-être pas la peine alors hein Si Ta yadadadada 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 Ya dadadadada Ya dadadadada Ya dadadadada Yo vim du monde à l'anger Vim du monde à l'anger Vim du monde à d'or Travessé au mundo Atrash d'un amour Je ne croyais pas�� Je suis un investigated Je suis un monde à l'anger Je ne croyais pas Je suis un adversaire Je ne croyais pas Tu ne croyais pas Je ne croyais pas Alors que je ne croyais pas Je ne croyais pas Je suis aujourd'hui en compagnie de Benjamin Barou qui est à Paris pour le festival du film brésilien qui a lieu du 4 au 11 avril au cinéma L'Arlequin et pour parler de la projection du film Sarava ce soir à 20h. Alors on revient un petit peu encore sur la personnalité, l'histoire de Pierre Barou que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette émission qu'il avait été journaliste sportif et joueur dans l'équipe nationale de volleyball et que c'était en fait à l'occasion de quelques mois passés au Portugal qu'il découvre la chanson brésilienne. Donc pouvez-vous nous parler un peu de... Dans quel ordre ? Pardon, déjà il ne faut pas interrompre Louise. Dans l'émission Respiration. Vas-y, allez-y. Et bien dans quel ordre ? Comme tu veux, comme vous voulez. Donc si vous avez envie de dire quelques mots sur sa période journaliste. Parce que la période journaliste elle vient après sa période volleyball et la période à Lisbonne intervient entre les deux. Donc comment on fait ? On va peut-être commencer. On va tout de suite parler de... En 59, il s'embarque sur un cargo pour le Brésil. Alors, oh ! Donc dans ce cas-là, je suis obligé de dire de commencer par le volleyball. Donc Pierre, effectivement, était un joueur de volleyball qu'il a pratiqué et qui lui a permis de ne pas aller en Algérie combattre pendant les événements en Algérie. Donc en 1953-54. Voilà. Comme il pratiquait le volleyball, il a pu être rentré dans l'équipe de France Junior et être affecté au ministère de l'air, à l'armée de l'air. Donc il était, comme on dit, rampant. À l'armée de l'air au Val de Grasse. D'accord. Et donc il a passé des années avec un ballon plutôt qu'avec des balles et des fusils. Ensuite, il se met à vivre son rêve, son projet, c'est-à-dire parcourir le monde avec une guitare, un stylo. Donc là, on est dans les années 1955-1956. Il part d'abord dans le Nord. Il est complètement habité par des rêves de Grand Nord. Alimenté, nourri par ses lectures de Jack London, par exemple. Et il part donc en Norvège. Tout seul, avec sa guitare. Après quoi, il revient à Paris. Et c'est là que pour trouver quand même, même s'il était bohème, pour manger notamment, ou dormir, avoir un toit, il devient journaliste sportif. Passionné de sport, notamment de vélo, de cyclisme, je veux dire, et de boxe. Il écrit pour le sport. Il fait de la radio. Il était assez spécialisé sur la chanson française. Mais aussi, il est assistant sur des films. Et finalement, en étant un petit peu dans ce milieu du spectacle, qu'il est amoureux, ça arrive à cet âge-là, même à tous les âges, d'une danseuse. Et là, je crois que ma mémoire va peut-être flancher, mais c'est pas très grave. D'une danseuse, une grande danseuse, qui va faire carrière aux Etats-Unis. Je crois que ça s'appelle Eliane Montevici, je sais plus, j'arrête. de torturer ma mémoire. Et cette danseuse va faire une tournée au Portugal, dans un spectacle de bebop. Le temps passe. Ça fait un an quand même qu'ils sont ensemble. Pierre se dit, tiens, je vais aller la rejoindre, voir ce qui se passe quand même. Et il part en stop, comme toujours, avec ses blue jeans, ses espadrilles et sa guitare, de Paris, direction Lisbonne. La ville très sympa, sous le régime de Salazar, le dictateur, où un jeune homme en blue jeans s'est tout de suite arrêté par des personnalités dont malheureusement la France s'inspire beaucoup trop en ce moment. Je referme cette parenthèse. Donc il est arrêté à tous les coins de rue. Et, deuxième mauvaise surprise, il retrouve sa copine au bras d'un gars beaucoup plus musclé. Enfin bref, c'est vraiment la catastrophe totale. Séparation. Et, drôle de réaction, il reste au Portugal. Il va un petit peu s'éloigner de la ville à quelques temps. Puis il revient quand même à Lisbonne. Il va passer six mois à Lisbonne grâce au volleyball. Il donne des cours au lycée français. Il fait sa chanson. Donc il pense sa peine d'amour en apprenant le portugais et puis en ayant une vie finalement. Comme souvent dans les dictatures et dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière. Voir même cette lumière est tellement précieuse sous le poids de la dictature et de l'oppression que même ça peut faire des fleurs, des floraisons. Et cette floraison, elle s'est montrée à lui par la musique brésilienne. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on imagine le hasard à fait qu'ils découvrent grâce aux musiciens, si vous le cas, la bossa nova la même année que la sortie de Chega, de Sodage, de Joe Degiberto. En fait, c'est plus compliqué que ça. On ne va pas élaborer. c'est que le Brésil, dans ces années-là, pour assurer sa communication, sa diplomatie mondiale, se sert de ses grandes forces, à savoir la chanson afro-brésilienne, pour justement se faire connaître dans le monde et attirer à une époque où le nouveau gouvernement libéral, démocratique, s'ouvre au monde. Et donc cette rencontre, elle n'est pas complètement fortuite. C'est-à-dire que Sivouka, et en quelque sorte, même si c'est à l'artiste indépendant, autonome, en quelque sorte, un genre d'ambassadeur de la culture brésilienne et la rencontre avec un jeune artiste, jeune chanteur, Pierre Barou, français, finalement, même si je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas eu d'une amitié sincère, mais il y a une rencontre qui correspond à un projet du gouvernement brésilien, je dirais, de convertir des artistes européens, à commencer par la France, après ça a été l'Italie, etc. Et ça donnait quand même cette vague de bossanova qui, on peut dire, a plutôt bien réussi. Et donc c'est ainsi qu'en découvrant cette musique qui correspond à tout ce qui bouillonne en lui-même, c'est-à-dire comment concilier le côté fleur bleue qui l'anime, les chansons d'amour des années que chantait sa maman Sarah, donc les chansons d'amour, des romances, des opérettes, comment concilier ça ? Et puis à la fin des années 50, l'ère beatnik, le jazz dur, quand je dis le jazz dur, c'est-à-dire il y a le bop et le hard bop, c'est pour ça que je dis le jazz dur, c'est-à-dire une musique qui va avoir un contexte social de revendication, donc un contexte qui est assez dur en fait. Comment concilier ça, la revendication sociale et l'amour ? Eh bien, la bassa nova, elle réunit ça, c'est-à-dire on est dans un contexte d'une révolution douce par justement la respiration et ça peut être concilié et ça le touche énormément, ça le touche jusqu'au point qu'il va s'embarquer sur un cargo où il va faire la plonge pour poser les pieds sur la terre promise à la baie de Guanabara pour la première fois. En 1959, il arrive effectivement à Rio de Janeiro et il imagine qu'il va aller sur Copacabana, le Blond et immédiatement croiser la fille d'Ipanema et son poète Vinicius de Moraes et Tom Jobim et etc. Et bien sûr, en trois jours, il ne rencontre aucun de ses musiciens et il revient à Lisbonne, Bredouille et ses rencontres. Ok, super ! Il est chargé d'une histoire à venir. Il a une capacité d'adaptation magnifique, je trouve. Il n'hésite pas à faire la plonge et pas en stop, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, avant de développer sur cette partie brésilienne, qu'est-ce que c'est que la bossa nova, le lien avec le cinéma, on va écouter La Tour de Nel, un morceau avec Baden Powell. Vous écoutez Alligre FM 93.1. On va travailler. Alors, attends, maintenant, il faut travailler pour demain. Non, ça, tu as travaillé à par manière. Ah, si ! Alors, c'est en quel ton, déjà ? Si bémol. Si bémol, c'est sûr ? Non. Si on le majeur, non. Ah, si tu avais vu, ma belle, comment pour toi me suis battu à deux pas de la Tour de Nel, dans la bataille à corps perdu. À corps gagné, si par hasard mon bras en plus sorti vainqueur, à corps perdu, puisque ce soir, tout doucement là, je me meurs. Ah, si tu avais vu, ma belle, comment pour toi me suis battu à deux pas. Comment pour toi me suis battu à deux pas de la Tour de Nel, parce que je le dis trop vite. Non, non, ça fait, ça fait. Il faut qu'on s'habitue. Oui, non, parce que tu sais, je vais le dire très rapide et... Baden, je vais... Je vais souvent, il n'y a pas de tempo, tu sais, je vais changer, je vais dire comme ça, tu comprends ? Ah, il ne faut pas que tu te sentes absolument contraire de ce qu'on va faire. Ah bon ? Absolument pas. Très bien. Non, ça, il faut que tu le chantes deux, trois fois pour qu'on s'habitue. Oui, mais je suis changé à chaque fois. Oui, mais enfin, tu ne changeras pas, tu ne charges. Je ne vous change. Je ne vous charge. Si tu avais vu ma belle comment pour toi me suis battu à deux pas de la tour de mer Dans la bagaille à cœur perdu Accord gagné si par hasard Mon bras en fut sorti d'un cœur Accord perdu puisque ce soir Tout doucement là je me meurs Ils étaient trois forts capitaines Tout ça douté de ta perdue Eusse-t-il été des centaines Quand même j'aurais combattu Ah si tu avais vu ma belle comment pour toi me suis battu À deux pas de la tour de mer Dans la bagaille à cœur perdu À cœur gagné si par hasard J'avais pu venger ton honneur À cœur perdu car le poids S'était sauvé bien avant l'heure Fique assim Tu as dit Tu as dit Quand même j'aurais combattu Ah oui Parce que pour le texte, pour la lettre À un autre côté C'est mieux C'est mieux Oui 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 Sinon il fiquait Il chante il fiquait Non il faut que ce soit très très en retrait pour cette chanson Ah oui 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 non même si tu vois Voilà Voilà formidable Tu vois comme ça parce que la lettre là est un déconseur Oui c'est ça il faut vraiment que ce soit les paroles Comment pour toi me suis battu À deux pas de la tour de mer Dans la bataille à cœur perdu Formidable ça Voilà À cœur gagné si par hasard Mon bras en fut sorti vainqueur ÀH KOr perdu puisque ce soir Tout doucement là Je me meurt Ils étaient trois fort capitaines Tous Houston 되és de ta vertu Aurais-je couru dans l'air d'aile Quand même j'aurais combattu Ah si tu avais vu Comment pour toi me suis battu A deux pas de la tour de nerfs Dans la bataille à cause perdue A cause gagnée si par hasard Au fond de moi quand j'y avais cru A cause perdue puisque ce soir Pour moi la cause l'est entendue Ils étaient trois forts capitaines Je ne te les décrirai pas Puisque vos rêves pour moi c'est grave Je pense que c'est comme une bataille Puisque vos rires au loin c'est grave Et que tu les tiens par le bras Tu sais où ? C'est dans le troisième Toi c'est le troisième déjà ? C'est le troisième Toi tu joueras seulement dans le troisième Tu vois ce que je veux dire ? Tout le troisième Il y en a un, attends C'est cinq fois Non non pas cinq fois Je vais vous la chanter une fois Pour que vous voyez la longueur Écoute pas les harmonies Écoute pas Je vais chanter en vitesse Ah si tu avais vu ma belle Comment pour toi me suis battu A deux pas de la tour de Nel Il enlève ses lunettes pour pas écouter Non 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 je dis Je dis n'écoute pas Et tu enlèves tes lunettes Pour pas écouter Ah si tu avais vu ma belle Comment pour toi me suis battu A deux pas de la tour de Nel Dans la bataille à corps perdu Je suis aujourd'hui avec Benjamin Barou Qui vient nous parler de Pierre Barou Et du cinéma de Pierre Barou Puisque ce soir il va y avoir Une projection exceptionnelle De son premier film Sarava Donc à 20h au cinéma Larlequin Alors on parlait de l'arrivée De Pierre au Brésil Et maintenant et bien peut-être On a une bonne introduction On vient d'entendre Baden Powell Comment l'a-t-il rencontré ? Alors déjà Pierre Barou et le cinéma C'est vrai que cette chanson C'est un petit film Et d'ailleurs cette chanson Qu'on vient d'écouter La tour de Nel C'est une de ses toutes premières chansons Donc vraiment Très très peu de gens Ceux qui connaissent Pierre Barou Ne connaissent pas cette chanson Je sais même pas Si elle est sortie sur disque Peut-être sur un des premiers 45 tours Et là j'ai retrouvé ce document Grâce à mon cousin Benoît Barou Qui lui-même l'a retrouvé Dans les archives de son père Claude donc le grand frère de Pierre Tout d'un coup Dans l'autre bande Et en écoutant cette bande Je l'écoute une fois Deux fois Trois fois Un an passe Deux an passe Je me dis Ouais c'est un petit peu Un peu pénible Parce que là moi j'ai fait un montage C'est une répète Qui dure une heure Assez long les répètes Et en plus parfois Comme la bande était abîmée La bande elle est un peu relâchée Et tout d'un coup En réécoutant Je me dis Mais attends Mais il parle C'est Baden Et même C'est peut-être même C'est Baden Paul à la guitare Ça c'est sûr Et l'accord de Nice Et ça se trouve C'est Francis Lay Parce que c'était quand même Musique de Francis Lay Et dans les années Donc à la fin des années 50 Enfin je dirais début des années 60 Le duo Pierre Barou Francis Lay Est très important Ils sont tous les deux jeunes Francis Lay Travaille avec Edith Piaf Et Bernard Dimet Vient de Nice Donc il a quand même déjà Cette importance De travailler avec Edith Piaf Et la rencontre de Pierre Grâce à Edith Piaf d'ailleurs Et c'est leur première Première grande histoire C'est d'un coup Pierre lui fournit des textes Francis fournit des musiques Et là Dans ce duo Arrive le personnage De Baden Powell Qui est plus jeune Que mon père Et Baden Powell Arrive en France En 1963 C'est probablement L'année de cette De l'enregistrement Qu'on vient d'écouter Il arrive en France Avec Vinicius de Morais Qui je vais leur rappeler Est un monsieur très important Qui est plus âgé Que Baden et Pierre A Vinicius de Morais C'est né en 1913 Il est proche du président De l'époque Donc Kubitschek Président dont je parlais tout à l'heure Démocratie Qui mise tout sur la culture Qui lance des grands projets D'architecture Qui lance ce projet De capitale Brasile Donc Complètement réalisé Par cet architecte Incroyable On est vraiment sur Tout d'un coup Le Brésil devient peut-être La nouvelle Rome Et je dis ça Pas du tout En rigolant C'est-à-dire qu'il y a Une mythologie En cours En marche Au Brésil Dans ces années Fin 50 Début 60 Où finalement Avec l'espoir D'intégrer Les minorités D'origine africaine Totalement déconsidérées Comme elles le sont Encore aujourd'hui Mais dans cette période-là On se dit Mais c'est une force C'est une puissance Et cette puissance On va lui donner Une voix Une visibilité Et c'est exactement Ce qui se passe Dans ces années-là Et la bossa nova C'est la reconnaissance Des minorités Minorités culturelles Africaines Au Brésil Et grâce à un travail De politiciens D'ethnologues D'anthropologues De gens vraiment Très très érudits Se disent Mais non Il se passe quelque chose Dans ce pays Qui est Je ne sais pas Dix fois grand Comme la France Il y a une culture Qui est en train d'émerger Il y a une Comme je disais Rome La Rome africaine Salvatore de Baye Il y a tellement De cultes De condomblés Des cultes Qui vont évidemment Intégrer La spiritualité Des autochtones Des habitants Premiers De ce territoire Qui communiquent Par Un désir De se réconcilier Avec la terre Avec le ciel Et d'aller Et à l'encontre Du capitalisme Européen Portugais Espagnol Français Anglo-saxon Qui veut Au contraire Donc écraser Jusqu'à La plus petite Germe de vie Donc il y a vraiment Quelque chose Qui se passe au Brésil Qui est une révolution Une vraie révolution Et le jeune Baden Powell Par son métissage Et par son Donc il lui vient C'est un petit fils D'esclave Qui a appris la guitare Dans une favela A 7 ans Il a appris la guitare Un petit peu Parce que la musique A toujours été pratiquée Dans ces milieux Défavorisés D'esclavage Et que par la musique Souvent On pouvait s'affranchir De cet état Surtout Ok Voilà Et donc voilà Baden arrive à Paris Avec Vinicius Qui l'introduit Qui l'introduit Voilà Dans le monde Parce que pour Vinicius de Moraes Paris C'est le centre du monde A l'époque Vous écoutez Alligre FM 93.1 Alors j'aimerais quand même Qu'on parle maintenant Parce que l'émission avance Sur ce film Dont vous présentez ce soir Une copie restaurée Voilà Donc dans ce film Dans cette rencontre Avec Vinicius de Moraes Et Baden En 1963 Une chanson émerge Qui s'appelle Samba da Benção J'ai un accent En portugais Qui est terrible Vous m'en excuserez Je suis jamais allé au Brésil Mais j'adore le Brésil Cette chanson Samba da Benção Veut dire Samba Le samba De la bénédiction C'est une chanson Une chanson très importante Où Vinicius de Moraes Diplomate Poète Éminent Se met à chanter Lui-même Donc non seulement Il a écrit Des centaines Enfin il a écrit Toutes les chansons De la boss Samba Avec Tom Jobim Pour Elisabeth Cardoso Ou Giberto Etc Etc Et il se met à chanter Avec une chanson Très spéciale Où il va Dans cette chanson Donner une visibilité Et une reconnaissance A la culture africaine Très présente Au Brésil Il va aller jusqu'à Se convertir C'est à dire Au culte Yoruba Du Condemblé Donc c'est quand même Un geste très important Et avec Il embarque avec lui Donc Badan A Salvatore de Bahia Pour découvrir Tout cet univers Dont ils veulent Clairement Faire émerger Car c'est la seule façon De leur donner Du courage Et puis d'apporter au monde Peut-être autre chose Que ce christianisme Qui est délétère On est d'accord Là-dessus Dans cette époque-là Surtout Donc le Samba d'Abenzau Va devenir Pierre va devenir Le traducteur L'adaptateur De Vinicius de Moraes Avec la chanson Qu'on a écoutée Ce n'est que de l'eau A Guadel Beber Traduction Version française De Pierre Ce n'est que de l'eau On l'a écoutée Avec d'autres chansons Et tout d'un coup Vinicius lui dit Ah si tu pouvais Adapter Samba d'Abenzau Ce serait formidable Mais c'est une chanson Qui est tellement brésilienne Parce que c'est une chanson Qui parle des cultes Du condomblé De la bossa nova Qui est inconnue encore En France Ou en Europe Et Pierre Au fil des années Et de leur amitié De ce trio C'est-à-dire Vinicius, Baden et Pierre Bah Pierre va écrire La Samba Sarava Qui va être Apparaître dans le film Un homme et une femme Oui on va l'écouter Après cette séance Et donc C'est l'introduction Du terme Du vocable Sarava Dans l'univers de Pierre Et le film Sarava C'est le prolongement C'est-à-dire que Les années passent Malheureusement L'effort démocratique L'embellie démocratique Est écrasée Par la dictature militaire Le retour des militaires En 1964 Et en 69 Bah c'est la C'est un peu la merde Au Brésil Mais la chanson brésilienne Se porte très bien Et Pierre Vient pour rejoindre Une équipe D'un tournage Qui finalement Est en difficulté Et il va profiter De l'équipe Et de la pellicule Pour réaliser un film Grâce à Baden Dans le sillage De Baden-Powell Dans cet univers De la musique De la musique populaire Brésilienne A Rio de Janeiro En hiver 1969 Voilà le film Qui sera présenté ce soir C'est ce qu'on va découvrir Et qui vient d'être restauré Et sous-titré Parce qu'il n'était pas sous-titré Ce qui était un problème Vu que ce film Traite évidemment De la musique populaire Brésilienne Donc à noter Qu'on va rencontrer Les pères De la samba De la samba Du samba Le samba Jao da Baiana Oui Pichinguinha 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 Et leurs disciples Maria Betania Paulino da Viola Paulino da Viola Paulino Ok Baden lui-même Baden-Powell Et ce soir Martia Ce soir Il y aura une petite conférence Avant la projection Avec un des fils De Baden-Powell Le fils aîné Philippe Powell Qui est un éminent pianiste Tout à fait Et qui vient de sortir Cette année Un album avec Mélodie Gardaud Exactement Quand même Donc voilà Ce film Va être distribué Très prochainement Là c'est une avant-première Le festival du film brésilien Donc à l'Arlequin 76 rue de Rennes Ce soir Présente On va dire L'avant-première Du film Sarava Restauré Ce film Je le précise Il est pour ainsi dire Culte au Brésil Dans la mesure C'est le seul document Où Jao de Bayane Apparaît Un des rares documents Où Pitching Apparaît Avec donc cette fameuse Maria Betania Qui éclate complètement Et puis bien sûr Pierre Qui est à la fois 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 Qui conduit Les entretiens Et chante Cette fameuse Samba Sarava Qui est le sésame De sa vie Très bien Bah écoutez En tous les cas Moi j'y serai Vous Et Louise Vertigo Sera présente Merci Et on se retrouve Tous là-bas Ce soir Parce que vraiment Je suis sûre Que ça va être formidable Un grand merci Benjamin D'être venu Pour cette émission C'était très Érudit Et vivant Et une grande respiration Pour vous remercier Merci Benjamin Alors on va écouter Maintenant On en a tant parlé Le morceau Samba Sarava Être heureux C'est plus ou moins Ce qu'on cherche J'aimerais rechanter Et je n'empêche pas Les gens qui sont bien D'être joyeux Pourtant Pourtant s'il est une Samba Sans tristesse C'est un vin Qui ne donne pas Livresse Un vin Qui ne donne Pas Livresse Non ce n'est pas La Samba Que je veux Faire une Samba Sans tristesse C'est aimer une femme Qui ne serait que belle Ce sont les propres paroles De Vinicius de Mois Poète et diplomate Auteur de cette chanson Et comme il le dit lui-même Le blanc le plus noir du Brésil Moi qui suis peut-être Le français le plus brésilien de France J'aimerais vous parler de mon amour De la Samba Comme un amoureux Qui n'osant pas parler A celles qu'il aime En parlerait à tous ceux Qu'il rencontre J'en connais que la chanson Incommode D'autres pour qui Ce n'est rien Qu'une mode D'autres qui en profitent Sans l'aimer Moi je l'aime Et j'ai parcouru Le monde En cherchant ses racines Vagabondes Aujourd'hui Pour trouver Les plus profondes C'est la Samba Chanson Qu'il faut chanter C'est la Samba Ce qu'elle est C'est la Samba Que plus jamais je ne pourrai prononcer Sans frissonner Un mot qui secoue tout un peuple En le faisant chanter Les mains levées au ciel Samba On m'a dit qu'elle venait de paillie Y'a qu'elle doit S'en rythme Et sa poésie Y'a des siècles de danse Et de douleur Mais quel que soit le sentiment Qu'elle exprime Elle est blanche de formes et de rimes Blanche de formes et de rimes Elle est nègre bien nègre dans son cœur Mais quel que soit le sentiment Qu'elle exprime Elle est blanche de formes et de rimes Blanche de formes et de rimes Elle est nègre bien nègre dans son cœur Mais quel que soit le sentiment Qu'elle exprime Elle est blanche de formes et de rimes Blanche de formes et de rimes Elle est nègre bien nègre dans son cœur 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 Chers auditeurs, chères auditrices On se retrouve le 21 avril Pour un thème sur IQ Un moine zen et poète Ce sera une rencontre avec Christine Jordis Pour la parution de Le nuage fou IQ Moine zen et poète rebelle Alors en hommage à Pierre Barou On termine par cette si belle chanson Qui est dans nos cœurs à tous Un homme et une femme Du film de Claude Lelouch Interprété par Pierre Barou Et Nicole Croisy Une musique de Francis Lé Une musique de Francis Lé Une flowsıyı sur les b ShahIns Gen slightly par maire La vis-à-li Pentate secque La vis-à-li La vis-à-li La vis-à-li Sous-titrage ST' 501